J'ai eu affaire à ces décodeurs ou fact-checkers du Monde et de Libération. Ils ont donné à mes reportages et analyses un carton rouge, en se basant sur deux faits qui étaient totalement faux, à savoir un, que je travaillais avec Thierry Messant, et deux, que j'avais été en Syrie à l'invitation d'un député fasciste du FN. Les deux étaient faux. Je leur ai dit que c'était faux, j'ai demandé de corriger, et il n'y a pas eu moyen de discuter, et c'est toujours sur des sites. Donc, est-ce que, de la part de certains grands médias comme Le Monde et Libé, ils ne sont pas un peu jugés partis, en disant, ce que nous on dit c'est juste, ce que des médias indépendants sur Internet disent c'est faux, et est-ce qu'on ne devrait pas, pour dépasser un peu tout ça, au moment où effectivement le complotisme fait des ravages, et où effectivement on a tendance à avoir beaucoup de confusion dans les esprits, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir, je dirais, un dialogue, un débat public, entre des gens qui défendent différentes analyses ou différentes versions des faits, et qu'on puisse tirer ça au clair ensemble ? Est-ce que le son parvient ? Mais c'est évident, je crois qu'il y a beaucoup de... Je ne sais pas si le son est bon. Je crois qu'il y a beaucoup d'arrogance et d'une certaine suffisance de la part des grands journaux, surtout en France, mais enfin ailleurs aussi, qui ne supportent pas d'être mis en cause, et qui croient qu'eux détiennent le vrai, et que leurs mécanismes de décodage sont des sortes de projecteurs. Mais le projecteur, il éclaire uniquement la surface qui est éclairée. Si on ne le fait pas bouger, si on ne le promène pas sur sa lampe de poche dans les coins d'ombre, il y a des morceaux entiers de réalité qu'on ne verra pas. Et donc c'est un peu ça le problème, on ne balaie pas le projecteur partout. Et ça c'est un peu le fait des grands journaux, avec aussi un certain conformisme. Quand les journalistes sont ensemble, ils se dégagent d'une espèce de consensus de groupe, parce qu'on est ensemble, qu'on prend les mêmes risques, etc. Et le franc-tireur des journaux indépendants, des journaux de moindre dimension, de pays qui ne sont pas les grands pays qui font la loi, ils sont pris un peu comme des éléments incontrôlables, avec une certaine suspicion, est-ce qu'on est bien sûr d'eux ? Et je voudrais citer l'exemple de Kapuscinski, le Polonais Richard Kapuscinski, qui a couvert un grand nombre de guerres en Afrique, il a dit des choses, il a découvert des choses en Éthiopie, au Congo, partout. Pourquoi ? Parce qu'il travaillait pour un journal pauvre, d'un pays qui n'était pas riche, qu'il ne voyait pas avec les grands groupes de prêches, et qu'il allait tout seul, sac à dos, avec des moyens de transport locaux. Et donc il voyait des choses, que ses confrères n'allaient jamais, n'allaient même pas approcher. Et quand on lit ces livres, ils sont criants de vérités, des vérités qui, à l'époque, n'étaient dites par personne, simplement parce que lui, pour des raisons matérielles, mais aussi pour le principe, parce qu'il avait une conception de son métier, il allait au plus proche des gens. Et donc il découvrait des choses que les autres ignoraient superbement. Voilà un appel émouvant, justement, peut-être pour les jeunes de nos pays, à prendre leur sac à dos et leur ordinateur portable et aller faire des reportages sur le terrain dans le sud. Je crois que ça serait bien d'avoir plus d'infos citoyennes et plus d'infos faites sans argent, sans préjugés, sans ce conformisme dont tu parles. Mais c'est évidemment plus dangereux. Mais par exemple, je prends un autre exemple, on est loin de l'Ukraine. Prenons le Mali. Pourquoi est-ce que la population, si amicale, si gentille, ce sont des gens merveilleux, le Mali, le Burkina Faso, ils vomissent aujourd'hui l'intervention militaire française au point d'empêcher les convois de passer au Burkina pour arriver au Mali. Les gens les détestent. La population fait des barrages sur les routes. Pourquoi les Français sont-ils aussi détestés ? J'aimerais bien le savoir, le lire. Et pour ça, la grande presse va peut-être donner une version des choses, mais j'aimerais bien que des journalistes, avec des moyens beaucoup plus modestes, aillent dans les villages et dire, enfin, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous les détestez à ce point ? Et on en apprend. On apprendrait beaucoup sur la réalité de ces pays, du post-colonialisme, etc. Voilà un appel. J'espère qu'il sera entendu par des jeunes qui pourraient pratiquer ce journalisme citoyen. J'aimerais bien, mais tout à l'heure, de me donner les références de ce journaliste polonais parce que ce serait bien de mettre en évidence les livres qu'il a publiés. On pourrait en parler sur InvestiAction prochainement. Et on va faire un petit déjeuner. 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 Et on va faire un 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 déjeuner. Merci.